Musique Welcome to my Youtube channel Nous voulons Musique 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 Et bien c'est tout le monde J'espère que vous allez bien, très heureux les gars de vous retrouver un moment ensemble sur du Drive Club, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas mis dessus, l'occasion aujourd'hui de faire une petite course face à l'IA alors j'ai fait plusieurs tests tout à l'heure, histoire de me remettre un petit peu dans le bain, et clairement c'est très compliqué après avoir passé tellement d'heures sur du Assetto ou du Project, j'ai fait pas mal de tentatives avec différentes voitures, mais c'est compliqué par moments on arrive à avoir notre chance de finir sur le podium et d'autres moments où on est complètement à la ramasse mais on va commencer au calme avec une Citadine dans un premier temps sur un tracé et on terminera sur circuit avec une super sportive ou une supercar, on verra on va commencer par l'Inde, tiens on va prendre le dernier tracé alors on commencera aussi avec des précipitations lourdes ouais j'avais testé la Beatles tout à l'heure elle est dégueulasse clairement orageuse on va laisser la condition là alors l'IA est positionnée au max puisqu'elle ne sera pas titrée en termes de niveau avec une valeur numérique alors on est soit sur du débutant, amateur, semi-pro, pro ou légende donc on va laisser comme ça histoire que vous ayez un ordre d'idées en termes de rapport de force face à nos opposants on va se mettre avec la Golf 6 tiens la Golf 6 on va essayer de faire au mieux avec cette condition météo qui est encore une fois toujours ce point fort d'ailleurs j'ai vu il y a peu de temps une vidéo comparative de cette condition entre Project Cars, Drive Club et un troisième jeu dont j'ai oublié sa référence et je pense que la réponse on l'a sous les yeux bien évidemment Drive Club remporterait cette duel haut la main déjà là ils nous en mettent plein les yeux avec leur orage mais ça restera ce seul point et bien évidemment pourquoi ce que de temps en temps je propose du Drive Club c'est vraiment son contenu riche côté garage qui nous pousse à aller y faire un tour de temps en temps et au niveau de la conduite c'est vraiment 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 pas du tout ce qui est appréciable je trouve que ça manque de précision j'ai presque un écart de 3 à 5% sur la direction au centre on pourrait appeler la zone morte où malheureusement j'ai tendance à tourner et j'anticipe le comportement de la voiture et celle-ci ne réagit pas en conséquence ça c'est vraiment sur des portions où j'ai cette sensibilité contrairement à ce qu'on peut retrouver sur Project ou assez tôt on a cette habitude d'avoir plus ou moins des repères très précis puisqu'on a l'agissement on a le comportement de la voiture entre les mains là c'est pas du tout le cas et côté mise à jour ils ont fait appel apparemment à Lamborghini qui a fait apparition depuis peu cette forme de DLC mon collègue m'en a beaucoup parlé puisqu'il dispose du saison pass moi clairement je ne serai pas amené à investir dessus parce que vu le temps que je passe sur ce Drive Club on ne voit pas du tout l'intérêt on avait évoqué justement le fait qu'il y avait un DLC qui a été ajouté alors là ça a l'air d'être chelou sur la carte et on avait fait justement part de ce DLC également au niveau des dernières mises à jour qui se sont présentées ça s'est porté sur l'angle de rotation du volant maintenant on peut explorer exploiter les 1080 degrés du volant comme vous le savez je dispose du T300RS et ce dernier va jusqu'à 1080 degrés et qui a été paramétré automatiquement sur le jeu et quand je me suis présenté dans ces réglages et que j'ai pu avoir cette information je me suis dit dans ce cas-là ils ont fait penser aussi à ajouter merde putain j'ai gratté le mur ça m'a fait part du temps je pensais le rattraper ici et j'ai pu voir à travers cette valeur qui a été ajoutée je pensais qu'on pouvait enfin désactiver les Z mais pas du tout franchement je ne sais pas ce qu'ils attendent après je pense avoir ma petite réponse c'est que si ils ajoutent la possibilité de désactiver les Z le comportement de la voiture va différer entre moments où ils seront activés et désactivés je pense que ça ça demande du boulot donc ils les laissent tel quel et c'est pour ça aussi que je ne vous propose pas de session de drift sur DriveClub alors que vous savez que je kiffe de présenter ce type de session que ce soit sur du Asseto ou du Project mais il est tellement mal retranscrit sur ce jeu par exemple j'ai essayé avec une BMW M4 et bien vous avez constamment le voyant un contrôle de traction qui s'allume et sinon en règle générale ça reste correct moi c'est vraiment cet environnement qui est très animé alors déjà je suis en train d'halluciner que je suis premier je vais arrêter de parler je vais m'en soulager parce que je le voyais s'approcher de moi là c'est déjà une très bonne chose première session en Golf 7 sur ce tracé je crois que c'est au Japon non en Inde c'est en Inde alors on a fini premier avec un peu moins de deux secondes le différent c'est déjà un bon début et puis là on va passer au supercar ça fait vraiment plaisir franchement de pouvoir changer d'environnement et surtout de voitures qu'on n'a pas la possibilité de conduire ailleurs parce qu'ailleurs encore une fois c'est projecté assez tôt on va se mettre au Japon on va prendre un circuit on va pas aller là est-ce que Norvège t'as quelque chose à me proposer il n'y a pas de ligne droite réelle en tout cas on va rester au Japon on va voir ce qu'ils ont cette portion de la grande ligne droite l'aime plus bien on va essayer tel quel par contre on va enlever la pluie puisqu'on est en supercar maintenant sec tiens dégager en plus de ça je vais te mettre 14 heures histoire de bien se mettre en condition allez on va pousser le curseur à droite on va aller chercher les chevaux alors côté supercar il y en a encore que je n'ai pas déverrouillé on a la Venom on a pas gagné au Hira vous savez que j'y ai dit déjà pas mal sur Project soit la Venom soit la Conigseg maniabilité tu sais quoi on va prendre la Conigseg la Conigseg qui a une meilleure maniabilité puisqu'on n'est pas non plus sur des circuits portés sur la vitesse de pointe c'était pas du tout intéressant de voir ce critère sur la comparaison avec la Venom qui dispose le record du monde de vitesse je ne sais plus exactement combien mais en tout cas malheureusement ils sont passés devant les Alsaciens à Bugatti Veyron en même temps tu as vu le poids que tu lui as mis allez évidemment on commence en dernière position oh on n'a pas gagné son derrière et j'ai pu fumer sur le un archilof bon gros gros ah ouais ça change de la golf on change de vue oïe 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 écoutez moi ce ronronnement il y a combien d'huitième ? 300 kilomètres au 30 oh putain la voix je suis premier on va tenter d'y rester le bruit franchement je l'aurais mis en sonnerie téléphonie maman non hop on a encore premier là j'ai le stress un petit peu parce que la voiture là elle se conduit pas comme la gueule donc au moment on est on ne perçoit pas la chaise correctement alors on est le premier et je suis en train de les remettre un petit peu d'avance je suis en train de prendre un petit peu d'avance plutôt franchement elle est très nerveuse elle fait partie là on dirait que quand on accélère elle aura envie d'avaler le bitume on sent qu'il y en a qu'il y en a sur la pédale le coup réagit en conséquence sur les rapports qu'on passe c'est là qu'ils vous disent là c'est le pied là c'est le pied il faut juste que je prenne mes distances et prendre la confiance sur le sur le trajectoire il y en a un qui est sorti du lot et qui a train de suivre et derrière putain ce virage là c'est vraiment un problème allez fais nous rêver bébé c'est le virage des traits parce qu'ils nous ont mis un mini trottoir sur le côté et l'enfoiré il est en train de me rattraper putain j'ai le pied trop lourd l'enfoiré il est juste derrière allez bombarde mets le à l'amende elle n'a pas envie de pas passer va y en fuit toi c'est le dernier tour en plus je n'ai pas le droit à l'erreur ah ouais tu m'as eu une fois deux fois trois fois enfin une fois deux fois mais pas trois elle a l'air encore une espèce de gauche droite là et puis c'est dans la boîte hop elle a failli partir à nouveau putain j'en ai chaud on passe de la golf à la Koenigsegg les disques sont encore chaud honnêtement c'était assez physique cette session et j'ai encore fini premier je suis assez surpris bon j'ai fait quelques tests tout à l'heure mais j'ai pas fini premier pour être honnête elle a pas gagné au R1 malheureusement je l'ai laissé à la cinquième position j'en suis vraiment désolé tu m'excuseras Diego Montes parce que bon j'étais au bon nom de cette Koenigsegg Aguera Air qui est assez nerveuse mais vraiment fort agréable elle écoute elle nous ronronnait dans l'oreille un petit peu sans besoin de finir en première position et ça a été chose faite avec un peu moins d'une seconde quand même un peu moins d'une seconde de différence ce n'était pas rien mais ça permet de pouvoir diversifier encore le contenu j'espère en tout cas que cette session sur ce Drive Club vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire vos avis, vos impressions en bas de cette vidéo il ne me reste plus que vous souhaiter les amis passez une excellente journée, excellente soirée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !